Vous êtes sur RTL. RTL matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Dis donc qu'il est 8h47, on n'est pas rendu. Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. Le débat sur l'énergie est au cœur de la campagne électorale, vous le savez. Emmanuel Macron semble avoir choisi son camp puisqu'il devrait annoncer dans quelques jours la construction de mini-centrales nucléaires. Rendons-nous à l'Elysée, retrouvez le couple présidentiel. Mais Emmanuel, Emmanuel, qu'est-ce que tu fabriques avec ma cocotte minute ? Mais euh Brizit, je m'entraîne à fabriquer une mini-centrale atomique parce que le nucléaire, c'est mon projet ! Mais tu deviens faux Emmanuel, arrête ça tout de suite, tu vas faire sauter la baraque. Mais euh, c'est vachement sûr mon truc, c'est comme de la vapeur. De la vapeur radioactive, oui, regarde-moi ça, ma couleur est déjà en train de tourner, il va falloir que je retourne chez Jacques Dessange. Mais aide-moi au lieu de rallye ! Tu nous prends pour Pierre et Marie Curie ou quoi ? Ok, goglet, sors-nous la fiche de Pierre et Marie Curie. Ok, Brigitte, j'appelle Pierre Arditi. Quel est le con qui vient encore me déranger ? Je répète ma pièce de titre, mais c'est lamentable, c'est lamentable. Oh, excusez-moi Pierre, c'est une erreur. C'est à cause de mon goglet qui fait n'importe quoi. Puisque je vous tiens, mon cher Pierre, vous qui êtes un homme de raison, êtes-vous pour ou contre les centrales nucléaires ? Mais c'est quoi encore ce sondage ? Mais laissez-moi tranquille, enfin, laissez-moi tranquille. Non, c'est parce qu'Emmanuel fait des expériences dans la cuisine. Je n'ai pas besoin de cuisine équipée. Foutez-moi la paix, mais c'est pas possible. Brigitte, Brigitte, ça y est, ma mini centrale nucléaire marche du tonnerre. Mais quel con, on fait quel con, mais c'est pitoyant. Sortez-moi de là. On l'a sorti de là. Oh oui, ça l'a bien exposé. Anne Hidalgo signonne la province depuis qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle souhaite ainsi montrer son attachement à la France profonde et se défaire de son costume de mère de Paris. Nul doute qu'Yves Montand, alias le pape et Daniel Auteuil, dans le rôle du Gaulin, les héros de notre saga provençale, Macron des sources, sauront lui réserver le meilleur accueil possible. Ah non, pas douté. Papé, papé, tu sais ce que vient de me dire le bossu ? L'Anne Hidalgo va venir nous visiter. L'Anne Hidalgo, tu as dit ? Pourquoi que le bossu ait appelé son Anne Hidalgo ? Ma foi, ça ne m'étonne pas de ce fada des colos. Vivement que le Zemmour soit élu président. Que tous les gauchistes dans son genre, ils soient obligés de donner des prénoms français à leurs ânes. Mais je ne te parle pas de cette Anne-là, papé. Je te parle d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Comme elle est candidate à la présidentielle, elle vient nous voir pour qu'on vote pour elle. Oh, fin de chichon le galinette. Si c'est cette Anne-Est-là que tu me parles, l'heure est grave. Cours sur la place des Platanes et réunis Casimir en tenant une pique bouffigue au café du Mistral. On va lui présenter un joli petit commissaire d'accueil à l'Anne Hidalgo ? Avec la fanfare du village, papé ? Mais non, couillon. Avec des chevrotides. Tu m'entends, galinette ? Il ne faut pas laisser approcher l'Anne Hidalgo. Elle va nous saloper, notre belle campagne. Tu as vu ce qu'elle a fait à la capitale ? Pourtant, j'ai vu une photo dans le journal chez César le coiffeur. Elle a l'air gentille. L'air gentille, tu as dit ? Fadaise, c'est une sorcière. Pire que la baptistine. À la capitale, elle a transformé les baravins en bar à jus. Elle élève des rats. Même qu'elle a recouvert le triomphe avec une bâche. Elle serait capable de recouvrir la statue de Marcel Pagnol d'un sac poubelle. Et pourtant, dans le journal, elle dit qu'elle aime la nature. Oui. Et toi, galinette, tu fais le gobi devant elle. La nature ? Écolérien. Si tu devais inviter à la capitale, Goulin, tes œillets, tu devrais les faire pousser sur un rooftop éco-citoyen, et participatif, et inclusif. Ah, si l'Anne Hidalgo est une présidente, elle te prendra ton tracteur diesel et tu devras labourer la terre en trottinette. Arrête, papé, tu me fais peur. Et tu crois que la sorcière, elle va battre Macron ? Si, ton barbeau de Macron, il ne se méfie pas. Elle pourrait bien lui prendre quelques bobos à barbichette. Mais je ne veux pas, moi, parce que Macron, je l'aime. Je l'aime, Macron. Je l'aime dans l'amour que ce n'est pas possible. Je t'aime, Macron, je t'aime. Le rapport sauvé commandé par l'Église catholique révèle que 330 000 enfants ou ados ont été victimes d'abus sexuels en 70 ans. Sur la même période, il y aurait eu autour de 3 000 prêtres pédophiles. Il demande pardon. Ah, bonjour, pape François, vous tombez bien. Il va me fouetter avec les orties que c'est les lunas qu'il va faire pour sa soupe d'automne. Il avait prévu pour son potage. Il est honte, il est tellement honte. Il va faire une prière pour les curés pédophiles. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit exactement cela qu'on vous demande. Si, si, il est demandé à Dieu qu'il les envoie tous en enfer. Ils seront condamnés à se faire tripoter par des dames mûres, très mûres, blettes, quoi. Cela fera les pieds à ses pores. Vu comme ça. De toute façon, l'église, par ce rapport, reconnaît ses torts, promet de lutter sans relâche contre la pédophilie et veut même indemniser les victimes. Cela risque de représenter une somme considérable. Ce n'est pas grave, de toute façon. Il est prévu de faire des économies. L'alliant économisé servira à indemniser. Mais des économies sur quoi ? Il est soucrite pour tous les abonnements des curés à Tchoupi Magazine. Voilà, je crois entendre le son d'un piano. Notre ami André Manoukian ne doit pas être loin. Voilà, c'est le toucher. Bonjour André. Oh là là, là là, là là, là là, là là. Mais qui c'est qui a encore touché à mon piano ? Je parlais que c'est si, 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 si. Si quoi André ? Si, Riedlignac. Et toi, toujours que c'est un piano de cuisine. Alors pas que pas du tout. Même si on peut y faire des sols, 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 meunier. D'accord. Je suppose André que vous êtes là pour célébrer avec nous la journée spéciale des 70 ans de Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire de la chanson qui a lancé la carrière en solo de Jean-Jacques Goldman. C'était en 80, c'est « Il suffira d'un signe ». Tu la connais ? Moi si, je la connais. « Il suffira d'un signe ». Avec moi ! Un matin, un matin tout tranquille et serein. Oui, je suis qu'une vie de danse aussi. Tu sais, j'adore ton phrasé façon « Reine du karaoké des Charentes ». Oui. Tu as un vrai potentiel pour faire le podium de la Française des Jeux. Il faudrait que tu bosses ton vibrato, tôt, tôt, tôt. Ah bah non, ça n'est pas. Non, tôt, tôt, il n'y a pas. Revenons à l'histoire secrète de « Il suffira d'un signe », s'il vous plaît. Tu sais que Jean-Jacques Goldman, dans ses chansons, il s'inspire de la vie de tous les jours. Il avait remarqué que le matin, il y avait un signe. C'était que quand il se réveillait, il y avait un truc qui faisait une grosse bosse dans son pyjama. Admettons. Et alors ? Il est allé regarder dans un dictionnaire ce que c'était, et ça s'appelait « Erectus matinalus ». Oui. Alors, au début de sa chanson, il voulait écrire « Erection du matin, pipi sans les mains ». Mais finalement, dans les paroles qu'il dit, c'était écrit dans nos livres en « La, 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 la. D'accord, tout s'explique. Et puis un jeune, il a montré sa bosse et sa copine. Oui. et comme sa copine elle a été vachement impressionnée du coup dans les paroles il a écrit tu verras que les filles, oh oui tu verras bien auront les yeux qui brillent le matin ah mais oui je me souviens c'est étonnant, merci André pour cette nouvelle histoire secrète attends c'est pas fini parce que Jean-Jacques à cette époque il cherchait un petit peu son look comme toi ah merci un jour il s'est dit tiens pourquoi je mettrais pas une cravate de cow-boy en cuir toute fine tu te souviens de cette cravate en cuir toute fine et là sa copine s'est foutue de sa gueule alors il a écrit tu ris mais sois tranquille un matin j'aurai tous ceux j'aurai tous ceux qui brillent dans mes mains c'est le signe du matin c'est passionnant, merci André et bon anniversaire Jean-Jacques Goldman tu sais à propos de Jean-Jacques j'ai envie de citer Derrida qui dit une limite ne se touche pas et alors ? tu sais je crois que Jean-Jacques quelque part il est noli mimi mimi Miche me Mite Y a pas de limite? Y a pas de limite et c'est toujours trop court il est 8h05 Merci.